Savez-vous qui était Ivan Morozov de la collection Morozov ? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la personnalité d'Ivan Morozov. Ivan Morozov, il est connu pour la collection Morozov. Cette collection, elle est d'une grande importance pour la France. En ce moment, quand je tourne cette vidéo, la collection Morozov, elle est exposée à la fondation Louis Vuitton. Et les affiches de la collection Morozov, elles sont un peu partout à Paris et dans les régions parisiennes. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer premièrement qui était Morozov parce que ce n'est pas quelque chose d'évident de connaître qui était Ivan Morozov. Également, je vais vous parler de sa collection, bien sûr, et vous allez comprendre pourquoi cette collection, elle est importante non seulement pour la Russie, mais également pour la France. Avant de parler d'Ivan Morozov, je vous propose de parler du contexte dans lequel il vivait et pourquoi il a décidé de réunir cette collection Morozov. Au tournant du XXe siècle, cela faisait déjà 200 ans que Moscou n'était plus la capitale russe. À Saint-Pétersbourg, la capitale officielle à l'époque, les tsars et les aristocrates collectionnaient des artistes déjà connus. À Moscou, pour la première fois, l'art n'était plus l'apanage des nobles et c'était des investisseurs privés, des entrepreneurs qui se sont mis à collectionner des œuvres d'art et à organiser des galeries privées. Homme d'affaires et collectionneurs, Ivan Morozov est né en 1871. Et je vous précise ici que Ivan Morozov, ce n'était pas un peintre, même s'il voulait l'être, je vais vous raconter plus tard, mais Ivan Morozov, il est connu en tant que collectionneur et homme d'affaires russe. Ivan Morozov est né dans une très très riche famille. Sa famille était une des plus riches à l'époque. Sa famille, c'était des vieux croyants et ils possédaient des manufactures de coton. Les affaires marchaient très très bien à cette époque. J'aimerais souligner ici que les Morozov, ce n'étaient pas des personnes qui avaient, je sais pas, depuis des siècles, une énorme fortune et qui ne faisaient que la gaspiller. Non, les Morozov, c'était des gens qui travaillaient vraiment. Parce que le fondateur de la dynastie Morozov, il était un cerf. En Russie, il y avait une forme de cervage qui s'appelait Kripasnitschestwa. Pendant Kripasnitschestwa, les paysans, ils ont été rattachés à la terre où ils vivaient et ils devaient se soumettre aux propriétaires fonciers. Revenons à Ivan Morozov. Ivan Morozov adorait l'art depuis son enfance. Et même à l'âge de 9 ans, il a commencé à apprendre à dessiner. Parmi ses professeurs, il était même des peintres très connus à cette époque-là, comme par exemple, Konstantin Korovin. À l'âge de 20 ans, Ivan Morozov est parti faire ses études à Thurie, à l'école polytechnique, à la faculté de chimie. Pendant ses années d'études, Ivan Morozov continuait à apprendre à dessiner. Cependant, Ivan Morozov, il n'est pas devenu peintre. Même s'il adorait la peinture, il adorait l'art, et lui-même, il apprenait pendant de nombreuses années à dessiner, il disait finalement que je ne peux pas devenir peintre. Pour devenir peintre, il faut consacrer toute sa vie à la peinture. Il ne faut faire que ça. Et Ivan Morozov, comme il venait d'une famille très riche qui avait des manufactures de coton, Ivan Morozov comprenait qu'il devrait un jour ou l'autre reprendre les affaires familiales et il ne pouvait pas passer tout son temps à dessiner. Mais nous allons voir plus tard que tout de même, Ivan Morozov, il a consacré sa vie à l'art. Ivan Morozov a passé 4 ans à Thurie et après il est rentré en Russie, précisément à Thurie. Thurie se trouve à 163 km au nord-est de Moscou et là-bas, à Thurie, se trouvaient des manufactures de coton de la famille Morozov. Et Ivan Morozov s'est consacré entièrement à la gestion de ces manufactures parce que c'était une énorme fortune à l'époque. Cinq ans plus tard, en 1900, Ivan Morozov avait à cette époque-là 29 ans, il est parti s'installer à Moscou parce qu'il a bien géré les affaires à Thurie et sa présence n'était plus nécessaire pour que les manufactures tournent. Et après ces années de travail là-bas, il s'est dit, bon ben, je vais aller à Moscou pour découvrir un peu la vie mondaine. À Moscou, habitait déjà son frère Mikhail qui collectionnait déjà des œuvres d'art. Comme son frère Mikhail, il habitait depuis assez longtemps. À Moscou, il connaissait des milieux artistiques et il invitait chez lui des artistes, des peintres. Et c'est grâce à ces réceptions chez son frère qui collectionnait déjà des œuvres d'art qu'Ivan Morozov a rencontré des peintres contemporains et il s'est mis à collectionner des œuvres d'art. À ses débuts, il se concentrait sur les peintres russes modernes. En Russie, au début du XXe siècle, personne ne s'intéressait, presque personne, ne s'intéressait à l'art moderne parce que des gens ne comprenaient pas ce tournant artistique et ils comprenaient d'anciens tableaux qui étaient déjà des chefs-d'œuvre reputés alors que l'art moderne, il se trouvait négligé par le public. Quelques années plus tard, après avoir commencé à collectionner des toiles de peintres russes, Ivan Morozov commence à s'intéresser à la peinture française et aussi à la peinture moderne française. De cette époque-là, on parle du début du XXe siècle. Et chez Ivan Morozov, cette fusion de l'art moderne russe et français, ça a fait sa vie et c'est ça qui l'a rendu unique et célèbre. Cette fusion, ce symbiose de l'art moderne russe et français se manifeste notamment dans le portrait le plus connu d'Ivan Morozov qui a été fait par Valentin Serov. Valentin Serov, ça c'est la prononciation russe, si je prononce la française, ça va nous donner Valentin Serov, c'était le portraitiste le plus connu à l'époque en Russie, qui était le meilleur portraitiste russe du début du XXe siècle. Sur cette toile, on voit Ivan Morozov assis sur le fond de la toile d'Henri Matisse, fruits et bronze. Ce tableau représente un grand intérêt historique parce que c'était la première fois qu'un peintre très connu, très célèbre, qui était Valentin Serov, représente sur la majeure partie de son tableau la toile d'un autre artiste qui était aussi très connu à la même époque. Ivan Morozov commence ainsi à se rendre régulièrement à Paris pour dénicher de nouvelles peintures. Il allait à Paris au moins deux fois par an. À cette époque, pour se rendre à Paris depuis Moscou, il fallait prendre le train. Et ce trajet en train, il durait trois jours. Oui, il fallait rester dans le train pendant trois jours pour se rendre à Paris alors que maintenant, en direct, Moscou-Paris ou Paris-Moscou, ça ne dure que trois heures. Et quand Ivan Morozov arrivait à Paris, il arrivait toujours à la gare du Nord, en fait, il n'allait jamais se reposer après ce trajet qui, à mon avis, était assez fatigant. Et il envoyait ses bagages à l'hôtel. Il était logé en face de l'opéra. Il envoyait ses bagages à l'hôtel et lui-même, il allait dans le quartier de Montmartre. Parmi les adresses préférées de Morozov figurait la boutique du marchand d'art Ambroise Volard. Volard qualifiait Morozov de russe qui ne négocie pas. Effectivement, Ivan Morozov possédait une énorme fortune. Et il achetait toutes les toiles qui lui plaisaient sans penser à combien ça coûtait. Mais il ne veut pas penser qu'il dilapidait l'argent, tout simplement. En fait, Ivan Morozov, il notait tous les prix. Une fois rentré à l'hôtel, après cette journée de recherche de nouvelles toiles, il n'allait jamais, par exemple, à l'opéra, il n'allait jamais sortir quelque part le soir à Paris, ce qui étonnait beaucoup les Français à cette époque, il rentrait directement dans sa chambre d'hôtel et il notait dans ses carnets, déjà, il faisait l'inventaire des tableaux qu'il venait d'acheter et il précisait tous les prix. Ses carnets, ils sont conservés jusqu'à nos jours et ils se trouvent au musée des beaux-arts Pouchkine à Moscou. C'est intéressant, quand Morozov venait chez Volart pour acheter des tableaux, Volart mettait pour lui un fauteuil très bas. Et comme vous avez vu sur les photos, Morozov, il était un peu en surpoids. Et pour sa corpulence, c'était difficile de s'asseoir si bas et de se relever aussi. Et ainsi, Volart voulait que Morozov reste pendant plus longtemps assis dans ce fauteuil et pour qu'il achète davantage de tableaux. Un peu de statistique. Au total, Morozov a acheté 278 toiles françaises et 23 sculptures. Pour ça, il a dépensé 1 410 665 francs, soit plus de 500 millions d'euros, si j'ai bien calculé. En 2012, la maison de vente aux enchères Sotheby's a estimé la collection Morozov à plus de 5 milliards de dollars. Ivan Morozov n'achetait pas n'importe quoi. Il avait beaucoup d'argent, il payait beaucoup pour les tableaux qu'il achetait, mais il était très prudent et très sélectif. Il y a une anecdote à ce sujet. Ivan Morozov a transformé son hôtel particulier à Moscou en une galerie privée et tous les murs, vraiment tous les murs étaient couverts de toiles qu'il achetait. Et sur un mur, il y avait un espace vide. Et tous les gens qui venaient chez Morozov, ils demandaient, mais pourquoi ? Vous avez autant de tableaux ? Parfois, même, il y a des tableaux qui sont... Il y a plusieurs rangs de tableaux sur un même mur, mais pourquoi vous laissez un espace ici alors que vous avez largement de tableaux pour mettre ? Et Morozov répondait que vous savez, je ne veux pas mettre n'importe quoi, je veux mettre un Cézanne bleu. Et effectivement, quelques années plus tard, Morozov a réussi à trouver le paysage bleu de Cézanne. En ce moment, cette toile se trouve au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Après le début de la Première Guerre mondiale, en 1914, Morozov ne pouvait plus se rendre à Paris. Et à partir de cette époque-là, il s'est focalisé sur les peintres russes. Sa collection comprenait déjà des œuvres de Van Gogh, Renoir, Cézanne, Picasso ou encore Matisse. Il y avait aussi beaucoup de peintres russes. Parmi lesquelles, Michael Vrumbel. Moi, j'adore Michael Vrumbel et je vous laisse contempler quelques-uns de ces tableaux. Alors, Michael Vrumbel, je prononce la russe et la française, c'est Michael Vrumbel. Alexandre Golovine, Natalia Gonciarova, Konstantin Korovin, qui était son professeur de peinture quand il était petit, de Valentin Sierov, de Chagall et bien d'autres. Après l'arrivée des bolcheviques pouvoirs, les manufactures que possédait Morozov étaient nationalisées en 1918. Nationalisées, ça signifie qu'il n'y avait plus de propriétés privées et ces manufactures ont commencé à appartenir à l'État soviétique. L'hôtel particulier de Morozov et sa collection qui se trouvait dans cet hôtel particulier, tout ça, c'était aussi confisqué et nationalisé. À cette époque-là, il y avait aussi une loi qui disait que des personnes qui habitaient dans de grands hôtels particuliers, ils ne pouvaient plus vivre là-bas. Parce que, aussi, il faut comprendre le contexte. Après la révolution bolchevique, il y a une énorme masse de prolétariats, d'anciens paysans, qui sont allés en ville pour travailler. Mais dans des villes, il n'y avait pas suffisamment de place pour les loger. Et pour résoudre ce problème des bolcheviques, ils ont décidé qu'il fallait déloger, par exemple, tous les gens qui vivaient à Moscou avant et il fallait diviser tous les appartements, toutes les maisons, parmi des prolétariats qui venaient en ville. Par exemple, dans l'hôtel particulier de Morozov à Moscou, le gouvernement soviétique n'a laissé que trois pièces au rez-de-chaussée pour Morozov et sa famille. Voilà, c'était un peu partout comme ça. Dans d'autres pièces, au début, il y avait un dortoir. En ce qui concerne la collection Morozov, la collection Morozov, elle a été fusionnée avec la collection d'un autre collectionneur russe très célèbre, c'était Chukin. Et Chukin, il a collectionné aussi l'art contemporain moderne, Morozov. Et Chukin, c'était deux collectionneurs russes qui achetaient de l'art contemporain français. Et c'est notamment eux qui ont permis cette émergence des impressionnistes français, de l'art contemporain français, de l'art moderne français, à cette époque-là, parce qu'en France, on ne voulait pas trop acheter les peintres modernes. Alors, les collections Morozov et les collections Chukin, qui étaient aussi une collection splendide, magnifique, elles étaient à Paris il y a quelques années aussi à la fondation Louis Vuitton. Le gouvernement soviétique a fait de ces deux collections le musée national d'art moderne occidental. Et Ivan Morozov, il était même nommé assistant conservateur dans ce musée et il a organisé quelques excursions, il était guide, mais il ne l'a fait que pendant une semaine. En mai 1918, Morozov et sa famille sont partis en France et puis en Suisse. Les Morozov n'ont pris aucun tableau. Après, Ivan Morozov, il est mort en 1921 d'insuffisance cordiaque. J'estime que c'est aussi important de parler de l'avenir de la collection Morozov parce que ce n'était pas les meilleures années pour la collection Morozov qu'il devait surmonter. Tout d'abord, la collection de Morozov, elle était réunie avec la collection de Shukin et c'était le musée d'état de l'art occidental moderne. Ces deux collections sont trouvées dans l'ancien hôtel particulier de Morozov à Moscou. Et je lis les souvenirs des personnes qui ont pu voir ces deux collections et ils disaient que c'était quelque chose de remarquable, c'est quelque chose complément d'inoubliable et d'inuit parce que ces deux collections de Shukin et de Morozov, ils étaient réunis ensemble dans un espace assez restreint et c'était une telle concentration de tableaux magnifiques qui étaient des chefs-d'oeuvre qui s'étaient du jamais vus. Parce qu'après, dans les années 30, les tableaux des collections Morozov et de collections Shukin, ils étaient répartis entre le musée des Beaux-Arts Pouchkines à Moscou et aussi entre le musée d'Hermitage à Leningrad. Leningrad, c'est un ancien nom de Saint-Pétersbourg parce que la ville de Saint-Pétersbourg a été formée au début du 18e siècle par Pierre-le-Grand. Pierre-le-Grand l'a nommé Saint-Pétersbourg. Saint, vous savez. Et Pétersbourg, c'est Peter comme Pierre et Bourg en allemand, c'est ville comme la ville de Saint-Pierre. Saint-Pétersbourg. Et après, les bolcheviques ont renommé la ville et c'était Leningrad. Leningrad, Lénine, c'est Lénine et Grat, Grat, en russe, c'est ville, la ville de Lénine. De nos jours, Saint-Pétersbourg s'appelle Saint-Pétersbourg. Et comme on a parlé un peu de la signification des mots russes, aussi un petit fait intéressant sur Morozov. Morozov, ça signifie, ça pourrait se traduire comme deux fois parce que le mot Maros, Maros, en russe, signifie le froid. Et non pas n'importe quel froid Maros, c'est vraiment un froid énorme quand il fait très 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 froid. Parce qu'en russe, il y a plusieurs mots qui peuvent décrire différents degrés de froid. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les collections des musées ont été évacuées à Novosibirsk. Novosibirsk se trouve à 3000 km au nord-est de Moscou. C'était un voyage vraiment pénible pour les tableaux et certains tableaux étaient abîmés. Cependant, ce n'était pas le plus difficile pour la collection Morozov. Le plus difficile est arrivé plus tard. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les tableaux ont été de nouveau transportés à Moscou. Cependant, en 1948, le gouvernement soviétique a commencé une lutte contre le cosmopolitisme. Et les tableaux d'impressionnistes français, d'art moderne français entraient aussi dans cette case. Il y a eu un nouveau département qui devait juger des tableaux et définir si ces tableaux correspondaient aux valeurs bolcheviques et s'ils représentaient bien le prolétariat et tout ça. Et comme vous pouvez vous imaginer, la collection Morozov elle ne correspondait pas aux exigences et les personnes qui devaient juger ces tableaux ils disaient que c'est du n'importe quoi ça représente des valeurs bourgeoises et on voulait même détruire une certaine partie de ces tableaux et une autre partie le gouvernement soviétique voulait les disperser dans des petits musées de Provence pour qu'on oublie complètement ces tableaux. Heureusement cela n'a pas eu lieu En 1948 la collection Morozov et la collection Chukin ont été de nouveau reparties entre les musées de Beaux-Arts Pouchkine à Moscou et le musée d'Hermitage à Leningrad Une fois arrivées dans ces musées les toiles n'étaient pas montrées au public pour la première fois ces toiles ont été montrées au large public uniquement en 1955 De nos jours la collection Morozov se trouve dans le musée des beaux-arts Pouchkine à Moscou et dans le musée d'Hermitage à Saint-Pétersbourg En 2021 la collection Morozov est exposée à la fondation Louis Vuitton à Paris Quelques années plus tôt c'était la collection Chukin qui était exposée à la même fondation Ainsi nous avons découvert qui était Ivan Morozov et nous avons aussi compris pourquoi la collection Morozov elle est si importante pour la France et pourquoi il y a une telle par exemple une énorme publicité parce que si vous vivez à Paris ou dans la région parisienne je suis certaine que vous avez vu d'énormes affiches partout qu'il y a collection Morozov des icônes d'art moderne En fait c'était Chukin et Morozov presque un seul qui possédait la majeure partie de toiles d'artistes de peintre français du début du XXe siècle Écrivez s'il vous plaît dans les commentaires ce que vous pensez de Morozov et par exemple aimez-vous les impressionnistes l'art moderne ou quel est votre type artistique préféré Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait Mettez s'il vous plaît des pouces en l'air c'est très rapide ça prend une seconde mais ça me fait plaisir et ça indique à moi et à YouTube ce qui est très important que mes vidéos vous plaisent Du coup s'il vous plaît mettez maintenant un petit pouce en l'air surtout si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin Abonnez-vous à ma chaîne YouTube appuyez sur la cloche et si vous voulez apprendre le russe ou si vous voulez découvrir d'autres vidéos sur la Russie il y en a beaucoup sur ma chaîne YouTube J'espère vous rencontrer très bientôt dans une prochaine vidéo et pour l'instant je vous dis un russe au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous Abonnez-vous